Comme je vous dis, on va essayer de vous présenter des activités qui vont être utiles pour rendre, entre autres, les enfants plus actifs devant l'écran. Et ce qui est intéressant avec cette formation, c'est que la majorité de ce qu'on vous présente est utilisable aussi en classe. Donc, si vous avez le bonheur de ne pas vivre l'expérience de tomber à distance, ce ne sera pas une heure et demie perdue. Alors, c'est un petit peu notre programme ce matin. On va vous parler des seuils minimaux. On va vous présenter des activités. On va vous parler des histoires en visioconférence. On va parler du jeu symbolique et on va vous présenter des livres qui stimulent le jeu symbolique. On va vous présenter beaucoup d'outils, des petites ressources intéressantes que vous pourrez sûrement utiliser. Alors, la base, les seuils minimaux. On a entendu beaucoup parler au début, quand on a recommencé à l'automne, des seuils minimaux. Si les classes fermaient, on sait qu'ils s'appliquent aux enfants qui ont des biais médicaux pour eux ou un membre de leur famille. Ça s'applique, c'est le même, c'est les mêmes seuils pour les classes qui basculent pour deux semaines. Donc, je vous présente ici. La tâche de l'enseignante, c'est qu'on doit faire 11 heures et demie devant l'écran. Mais ce 11.5 heures, ce n'est pas le temps requis pour l'enfant. Je vous vois prendre des notes. Ça m'amène à vous dire que cette présentation-là, vous allez avoir le lien. Je vais vous l'envoyer par courriel après. Donc, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui est souligné comme ça ici, c'est un lien cliquable. Alors, vous pourrez retourner voir les informations. Donc, comme je vous disais, le 11.5 heures, ce n'est pas pour l'enfant. Donc, si vous faites trois groupes ou deux groupes, le 11.5 heures, il est divisé selon le nombre de groupes. Le 11.5 heures vient avec un deuxième 11.5 heures qui sert à faire du suivi individuel ou pour répondre aux questions des parents, etc. Martine, tu as une question? Moi, j'enseigne en classe spécialisée avec des enfants autistes. Alors, ça s'applique pour le primaire aussi. Ce n'est pas que pour le préscolaire. Non, en fait, ce n'est pas la même chose pour le primaire. Ça, c'est vraiment le temps préscolaire. Pour une classe spéciale, c'est la première fois qu'on me pose la question. Je ne sais pas quels sont les seuils minimaux parce que ce n'était pas la même chose au primaire. Je ne sais pas si vous vous souvenez, en tout cas chez nous, au début, il nous avait annoncé que c'était 23 heures en ligne par semaine pour le préscolaire. Puis, c'était moins pour le primaire. Donc, là, on n'en revenait pas. Ça n'avait pas de sens. Mais pour les classes d'adaptation scolaire, je ne sais pas c'est quoi les seuils minimaux. En fait, on doit faire comme le primaire. Je me renseignerai. J'avais l'impression que c'était 11 heures et demie aussi, mais je verrai avec la direction le nombre d'heures. Parfait. Merci. Votre direction ou votre conseillère pédagogique ou conseiller pédagogique, parce que des fois, les directions n'ont pas compris l'information de la même façon. En plus du temps qu'on offre en ligne aux enfants, ça peut être du temps synchrone ou asynchrone. Il n'y a pas de prescription de temps minimale requis pour les enfants, mais ce qu'on recommande, c'est qu'il y ait un contact chaque jour. Donc, au moins une activité en ligne, en direct. Il peut y avoir aussi une activité asynchrone et du travail autonome qu'on doit préparer ou proposer aux enfants pour une valeur d'environ 24 minutes par jour. Évidemment, le travail et les activités autonomes qu'on va présenter, on va peut-être essayer que ce ne soit pas nécessairement des activités en ligne, parce qu'on veut réduire le temps que les enfants passent en ligne. Alors, il faut essayer de penser à des activités, ça complique un peu la vie, mais qui ne seraient pas toujours papier-crayon et qui ne seraient pas toujours en ligne. On essaie de faire un mélange. En même temps, c'est pour deux semaines, dans votre cas. Il y a des classes qui sont en ligne depuis le début de l'année, les classes virtuelles, les écoles virtuelles. Eux autres, assurément qu'elles doivent se creuser un petit peu plus les méninges pour trouver des activités variées. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions concernant les seuils minimaux? Ça va? Madame Nathalie? Oui? Vous avez bien dit qu'on aurait ça par courriel. Oui, je vous envoie le lien de la présentation. Ok, merci beaucoup. Vous l'avez vérifié ici. Vous avez plaisir. Ok. Alors, on vous présente ici deux exemples d'horaires. Comme je vous dis, il n'y a pas de prescription. Quand le ministère a donné ses consignes, ils n'ont pas donné d'horaires prescriptifs. Donc, on vous présente ici un exemple. Il n'est pas parfait parce que c'est la conseillère pédagogique du centre de service des grandes sénieries qui a fait celui-ci. Mais je vous le présente parce que lui, il propose un horaire pour quatre groupes. Sauf que ce qu'elle n'avait pas pensé, c'est de mettre des pauses pour l'enseignante entre les groupes. Parce qu'à la dernière formation, j'ai une enseignante qui l'avait déjà vécue. Elle la bascule de deux semaines. Puis, elle aussi, elle s'était fait un horaire comme ça. Puis, elle a dit, si c'était à refaire, ce ne serait pas comme ça. Je me ferais des pauses parce qu'on est beaucoup plus en interaction à distance qu'en classe. On a moins de pauses. Donc, elle dit, c'est important de se donner des pauses. Eux, ils n'ont pas prévu d'activité l'après-midi. Il y a beaucoup de centres de service qui font ça. Par contre, il y en a aussi qui exigent que les enfants se branchent aussi l'après-midi. Question de présence. Pour en prendre les présences. Donc, moi, ça, c'est le modèle que moi, j'avais remis à mes parents quand ma classe a basculé. J'avais fait un code de couleur. J'avais séparé en deux. C'était toujours les mêmes groupes. Donc, la première activité, tout le monde ensemble le matin. Après ça, il y avait une pause, toilette, collation pour les enfants et pour l'enseignante. Ensuite, il y avait une activité avec chacun des groupes. Ce qui est en jaune, en fait, je pense que je l'ai refait. Ce qui est en jaune, c'est les périodes où l'enseignante est disponible pour répondre aux questions des parents. En fait, pas pendant la toilette de collation. Ça fait que finalement, je l'avais mis en blanc. Ensuite, l'après-midi, on revenait pour une petite activité, tout le monde ensemble. Évidemment que dans l'horaire, il faut penser que les rencontres, moi, j'avais mis 45 minutes par sous-groupe. C'est maximum, ça, 45 minutes. Puis, c'est parce que, tu sais, ça dépend comment est notre groupe. On y va avec le pouls de ce qu'on a. Moi, j'avais un groupe vraiment super. Puis, il restait, j'étais capable de garder facilement une heure. Donc, ce qu'on avait expérimenté à Noël. Alors, j'avais mis 45 minutes. Mais si l'activité dure 35 minutes, elle dure 35 minutes. Puis, si elle dure 50 minutes, bien, j'ai un petit jeu entre les deux. Alors, voici. Et vous avez même ici, je vous ai mis le lien vers mon document Word. Si jamais ça vous arrive, puis que ça vous inspire, des fois de partir d'un modèle déjà fait. Puis, le document, il est corrigé avec les bonnes couleurs, les bonnes poses. Ici, on vous a mis des exemples de matériel. Si jamais ce n'est pas déjà fait chez vous. Plusieurs ont déjà préparé des sacs en cas de bascule. Donc, vous pourrez retourner voir si vous avez besoin d'idées. On vous suggère de vous pratiquer. Si vous voulez tenter des choses, comme là, je vais vous présenter quelques astuces. C'est une bonne idée de pratiquer avec des collègues pour essayer. Parce que tout ne fonctionne pas toujours. Et il faut prévoir un plan B, là, pour ne pas être pris au dépourvu. Si jamais ça ne fonctionne pas. Concentrez-vous sur une seule plateforme. Essayez de ne pas disperser les parents. Si vous êtes déjà habitué depuis le début de l'année à utiliser Teams ou Meet, ne changez pas parce que là, je vais vous présenter peut-être quelque chose de plus intéressant sur une autre plateforme. Peut-être qu'on n'y est pas beaucoup, là, je ne sais pas. J'aurais envie de vous dire, celles qui utilisent Teams, est-ce que vous voudriez cliquer sur la main? Madame Nathalie, nous, la commission scolaire des Patriotes, nous sommes obligés d'utiliser Teams. C'est ce qui est recommandé, alors c'est parfait. Les autres, donc Nathalie Blais, tu n'as pas levé la main, est-ce que tu utilises Meet? Oui, je viens de cliquer, c'est Teams. Ah, Teams, ok, parfait. Tu peux baisser la main, tout le monde? Est-ce qu'il y en a qui utilisent Meet? Ok, il n'a l'air d'avoir personne. Mais vous pouvez peut-être le dire sans... Julie, toi, tu utilises Meet? Oui. Ok, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Vous pouvez le dire avec votre voix, là. Est-ce qu'il y en a qui utilisent autre chose comme Zoom ou Via ou JT? Non, ok. Bon, fait que Julie, on dirait que tu es la seule à utiliser Meet. Tu vas être déçu. Moi, à mon centre de service, c'était Meet qu'on n'était pas obligés, mais qu'il nous recommandait d'utiliser. Mais vous allez voir plus tard, là, ça va être, bien, pas important, mais que ça va être un enjeu. Alors, le rôle de l'enseignante, la première raison pour laquelle il nous demande de faire l'enseignement à distance, bien, c'est de maintenir le lien d'attachement. Donc, comme je vous disais, l'enjeu n'est pas si grand pour deux semaines de ce qu'on va présenter, mais on veut les garder intéressés. On veut qu'ils aient envie de revenir le lendemain parce qu'il y a des enfants qui ne veulent pas venir devant l'écran puis que s'ils n'ont pas de plaisir, bien, ils ne voudront pas revenir. Puis les parents, souvent, ils ne se battront pas. Alors, on essaie de les rendre intéressés pour qu'ils aient envie de revenir le lendemain. Alors, oui, on se prépare d'avance. Comme je disais tantôt, on se prévoit un plan B puis on peut expliquer aux enfants. Ça peut arriver qu'il y ait un bug technologique. Si c'est le cas, on recommence, on se rebranche et on se retrouve au même endroit. Alors, quand on est prêt à partir, d'abord, peut-être vous mentionnez que si vous ne l'aviez pas déjà remarqué, il peut avoir un effet miroir et ce n'est pas… tout le monde ne me voit pas du même sens. Souvent, j'ai un petit message, il est écrit, mettons, en haut, c'est écrit « récit du pré-scolaire ». Bien, il y en a que même s'ils utilisent Teams, qu'ils vont le voir à l'envers, d'autres à l'endroit. Donc, quand on fait une activité avec les enfants, ça va être important de ne pas les induire en erreur. Si on leur dit « regardez en haut à droite », ça se peut qu'il n'y ait pas la même droite que nous autres. Si on utilise le tableau, s'il y en a qui se font un tableau en arrière, donc un truc à ne pas oublier. Si vous avez besoin d'images pour faire, par exemple, un micro, un micro fermé, un micro ouvert pour le montrer aux enfants, sur le site du récit pré-scolaire. Ça, c'est le lien pour y aller. Vous avez toutes sortes d'images que vous pouvez imprimer ici. Et aussi, vous avez des indications, par exemple, sur les droits d'auteur, des trucs comme ça. Alors, on commence nos activités. On va toujours viser à ce que l'enfant soit le plus actif possible. On fait un peu la même chose en classe et il faut comme se pencher sur cette idée-là pour essayer de rendre nos activités plus actives. Si on prend la même activité qui est le calendrier, par exemple ici, si j'utilise, comme moi j'utilisais Meet, je ne peux pas donner le contrôle de mon écran aux enfants. Donc, c'est moi qui va déplacer les objets, même si j'utilise un calendrier numérique. C'est moi qui bougeais, je dis aux enfants « Ok, on est quelle date ? » J'allais placer, par exemple, la météo dans la bonne case. Alors là, mettons qu'on prend la même activité, mais qu'on veut la rendre plus active. Bien, on nous propose, par exemple, de faire lever l'enfant, de faire taper dans les mains selon le nombre, selon la journée. Si on est le 24, on tape 24 fois. Plus élevé encore, on peut faire des sauts écarts, tout ça. Alors, bien sûr que toutes nos activités ne seront pas d'intensité élevée. Ils vont être brûlés morts à la fin de leur journée. Mais, on va essayer de tendre vers des activités plus actives. Alors, je vous présente une activité ici, que j'ai oublié d'effacer les réponses faites comme si vous ne les aviez pas vues. Alors, admettons que je m'adresse aux enfants. Alors, les amis, je vous ai préparé une belle activité pour aujourd'hui. On a commencé à parler de l'ordre croissant cette semaine. Et là, j'aimerais que vous me disiez comment je pourrais placer, dans quelle ordre je vais placer les animaux. L'ordre croissant, c'est du plus petit au plus grand. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait me dire quel animal je vais aller placer ici, dans la case numéro 1? J'ai pris beaucoup de temps. Vous savez, les amis, j'ai pris des belles images. Ça me prend du temps à choisir ça pour que vous les voyiez bien, tout ça. Alors, qui pourrait, en levant la main, me dire qu'est-ce que je vais mettre en premier? Je vais vous demander de lever la main pour vrai. Le lapin de panque. Excusez-moi, le petit lapin de panque. Le lapin serait le plus... Ah non, 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 excusez, j'avais pas vu la tortue. La tortue. Alors là, je vais glisser la tortue parce que là, vous pouvez pas le faire. Et là, la tortue est supposée de s'en mener. Alors, allez, tortue. Je vois un petit lapin de panque. Bon, OK. Qu'est-ce que je mettrais en deuxième? Stéphanie? J'ai lu sur tes lèvres que tu m'as dit de mettre le lapin. Alors, vous comprenez le principe, hein? Comment je pourrais faire pour rendre cette activité plus active? Parce que là, la seule personne qui a travaillé, c'est bien, travailler pas fort, là, c'est moi. Puis, la personne qui a, tu sais, cliqué pour lever la main. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui aurait une idée? Comment on pourrait faire pour rendre cette activité plus active? Lise, est-ce que... Non, c'est pas Lise, c'est... Là, je vois A.M. Caroline. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend, Caroline. Oui. Bien, j'irais peut-être... Peut-être faire bouger les élèves en leur faisant faire le... Bien, je sais pas comment inscrire, mais le geste de l'animal, par exemple... Mimer l'animal? Oui. Parfait. Ou faire le son de l'animal. Ça serait une bonne idée, mais si tu fais faire le son, assure-toi de ne pas mettre de girafe, parce que ça fait pas de son. Oui. Parfait. Audrey, tu avais une autre idée? C'était la même chose, rien de bien plus fameux. Il n'y a pas de problème. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une autre idée? Non? Moi, je veux les faire bouger. Alors, admettons, je vais vous dire notre réponse. On pourrait demander aux enfants, par exemple, d'aller chercher chacun cinq toutous ou cinq petits personnages, de les rapporter et de les placer, eux autres, en ordre grandeur. Les enfants, d'aller chercher les trucs dans leur chambre ou peu importe, dans leur salle de jeu, souvent, ça va les motiver. Ils sont contents de nous présenter ce qu'ils ont. Puis, on peut demander s'ils sont capables de prendre une photo. Par exemple, si ils sont à l'ordinateur et qu'ils ont une tablette, ils peuvent prendre une photo. Nous envoyer ensuite la photo. Puis, on peut faire un retour, soit le lendemain ou directement à l'enfant, sur ce qu'il a fait, sur sa réalisation. Alors, c'est ce qu'on vous proposait pour rendre l'enfant, l'activité plus active. Puis, en même temps, j'ai mis l'accent au début pour vous dire à quel point si ça avait été long pour chercher les activités, parce que moi, ça me prend du temps, parce que je fais tous les sites pour trouver la plus belle image qui va représenter ce que je veux. Alors, ce qu'on dit, c'est l'activité qui prend le moins de temps à réaliser pour nous, c'est souvent l'activité qui va susciter le plus de créativité et d'implication pour l'enfant. Tantôt, je vais vous donner d'autres exemples d'activités payantes. Surtout quand on est à distance, l'activité, probablement qu'elle ne nous servira pas, qu'on l'espère qu'elle ne nous servira pas d'autres années. Donc, il faut être efficace. Caroline, tu as une intervention? Oui, je ne sais pas si ça pourrait se faire, mais par exemple, si on pourrait dire, si tu penses que c'est la tortue qui va en premier, bien, c'est trois sauts, mettons, je ne sais pas, je donne des idées, mais ça pourrait peut-être se faire aussi. Oui, tout à fait. Oui, exactement, puis ça me fait penser, il y a un document, je ne sais pas si vous l'avez vu passer sur les réseaux sociaux, ça s'appelle « J'espionne ». Il y a « J'espionne l'hiver », « J'espionne les fruits », « J'espionne, je ne me souviens plus quoi ». C'est un Google slide, quand l'enfant, en fait, il faut qu'il compte dans l'image combien il y a d'objets. Puis, mettons qu'on demande, ça me fait penser un petit peu à ça, là, si tu penses que c'est la tortue, bien, après ça, il y a quatre choix d'activité. Bien, mettons, il y aurait cinq choix d'activité. Si c'est la tortue, bien, tu fais des sauts écarts. Si c'est l'éléphant, vous pouvez-moi quoi, là? Donc, oui, ça pourrait être une idée de les faire bouger selon la réponse qu'il pense. Merci. Alors, vous êtes ici parce que vous voulez des idées d'activités. Alors, on a sur notre site Internet une panoplie d'activités qui sont classées soit par domaine d'apprentissage ou sur l'autre page, selon les thèmes de l'année. On a ressorti quelques activités. Je vais aller vous montrer rapidement à quoi ça ressemble si vous êtes jamais allé sur notre site Web. Et voilà. Alors, quand vous arrivez sur le site récipresco.qc.ca, vous avez dans l'onglet pédago ici, enseignement à distance. Et là, vous pouvez choisir les activités à vivre, donc par domaine d'apprentissage. On l'a déjà mis par rapport au nouveau programme. Alors, vous avez plein d'activités ici qui sont énumérées et décrites. Domaine affectif, domaine social, domaine langagier. Et vous avez, je remonte dans pédago, enseignement à distance. Ça s'en vient. Comme je disais ici, les activités selon les thèmes de l'année et ici, selon les domaines d'apprentissage. Vous allez retrouver, pendant que je suis là, je vous le dis tout de suite, la banque d'activités que je vais vous présenter, elle se retrouve là aussi sur notre site. Et vous avez toutes sortes d'informations, des tutoriels selon votre plateforme de visioconférence. Alors, je reviens. Donc, on vous présente quelques activités et on aurait pu en mettre là, tu sais, faire trois jours de formation. On va essayer de vous en sortir juste quelques-unes. Donc, créer des devinettes à partir de photos des enfants. Par exemple, les parents nous envoient des photos juste de l'enfant en train de faire ses activités ou peu importe. Et on utilise ça pour faire des devinettes. Par exemple, l'enfant est en train de colorier, on voit des crayons sur sa table et on demande, on la présente. Aux autres, en partageant notre écran et on leur demande combien Alexis utilisait de crayons, combien il y a de crayons sur sa table. Donc, on fait des petites devinettes mathématiques comme ça. Ensuite de ça, on vous propose de faire un dessin collaboratif. Ça, c'est si vous êtes capable de donner le contrôle de votre écran, donc avec Teams. Je ne sais pas si vous vous êtes au courant que vous pouvez donner le contrôle de l'écran à un élève à la fois. Oui. Pour celles qui ne le sauraient pas, quand on va en haut, comme ça ici, on a donné le contrôle. Hello, il est parti. Là, j'ai l'impression que ça ne fonctionne pas si on n'est pas du même centre de service parce que ça ne déroule pas, mais habituellement, on aurait le nom de tous ceux qui utilisent un ordinateur. Si votre enfant n'utilise pas d'ordinateur, s'il utilise un iPad, malheureusement, on ne peut pas lui donner le contrôle, donc il n'y aurait pas son nom dans la bande. C'est auquel vous faites confiance. Oui, oui, je vous fais confiance, mais il ne veut pas quand même. Donc, cet enfant-là à qui vous donnez le contrôle pourrait venir cliquer ou déplacer de la même façon que vous. Et ensuite, vous pouvez, on me demande si même, est-ce qu'on peut enlever le contrôle? Oui, on peut enlever le contrôle après le donner à quelqu'un d'autre. J'ai Audrey qui a une question. Vous venez d'y répondre à l'instant. Si on peut enlever le contrôle? Oui, c'est ça, mais tu sais, si on était capable de le reprendre de par nous-mêmes ou si c'était absolument l'élève qui devait nous le redonner? Non, non, on ne jouerait pas avec ça. Ensuite, on vous propose comme activité de créer un mandala nature. On peut envoyer les enfants en mission à l'extérieur. Ça, ça peut être le travail autonome à faire. Le printemps s'en vient. On va de plus en plus de neige qui porte. Donc, on va retrouver notre nature. On peut demander aux enfants d'aller chercher le matériel. Puis les enfants, les parents aiment beaucoup ça, il paraît, quand on leur donne des missions parce que les enfants ne savent plus quoi faire dehors. Puis, ils jouent tout seuls. Mais quand ils ont une mission à accomplir, ça les motive à le faire. Alors, on vous proposait aussi de leur faire fabriquer une marionnette avec un vieux bas dépareillé. Puis après ça, on va pouvoir l'utiliser pendant les deux semaines pour faire des jeux symboliques. Et on pourrait même les envoyer dans des salles de dérifation qu'on va expérimenter tout à l'heure pour utiliser leur marionnette en équipe. Ensuite, cette activité-là est assez traditionnelle, mais elle est facile et importante à faire. Demandez aux enfants d'aller chercher des objets dans la maison qui commencent par le son ou qui contiennent le son de la lettre vedette de la semaine. Demandez aux enfants de compter ce qu'il y a dans leurs pièces. Par exemple, les poignées de porte. Ce qui est intéressant, c'est que ça peut amener des discussions. Pourquoi il y en a un qui a juste trois poignées de porte dans sa pièce, alors que l'autre, il y en a 52 parce qu'il est dans la cuisine, puis qu'il y a donc bien des portes dans sa cuisine. Alors, ça peut amener des discussions. Ensuite de ça, on a les activités qui sont classées selon les thèmes de l'année. Là, la neige s'en va. On proposait d'aller faire de la peinture dans la neige en faisant tremper des crayons feux dans l'eau. La fête des mères, des pères va s'en venir si jamais ça arrive. À ce moment-là, on proposait d'enregistrer l'enfant. Par exemple, on a mis des idées aussi, comme je disais, sur notre site. Mais ça peut être de demander à l'enfant de nous dire qu'est-ce qu'il aime faire avec son père ou avec sa mère, ou pourquoi il l'aime, pourquoi c'est le meilleur papa, etc. Ensuite, un jeu de document, ça se fait super facilement. On dispose des objets, puis on en enlève un. Sinon, on peut le faire d'une autre façon. On peut même le faire à l'écran, mettre plein d'objets, fermer l'écran, enlever un objet, puis le ramener. On vous propose de faire des recettes simples, si vous avez envie de vous embarquer dans ça. Celles qui sont à distance depuis le début de l'année en font et trouvent ça bien agréable. Mais il faut voir. Souvenons moins d'élèves que nous autres aussi. Faire des histoires actives, il y a quelques idées sur le site, quelques liens que vous pouvez suivre. Oui Martine? Oui, en fait, je ne sais pas, Nathalie, si tu as parlé que si on partage une vidéo ou une histoire, ou en tout cas qu'il y a du son, de ne pas oublier. Il y a quelque chose à cocher. Parce que sinon, ils n'entendent pas le volume. Non, exactement. C'est dès qu'on dit qu'on veut partager notre écran, il y a un onglet à cliquer. Puis, si on l'oublie, moi ça m'arrive 98 fois sur 100 de l'oublier. Donc, on a juste à arrêter le partage, on recommence, puis on va inclure le son. Ça, c'est avec Teams, avec Meet, je ne me souviens plus comment on fait. Moi, en fait, il y avait le son, mais ça distorsionnait tellement que c'était impossible à utiliser. Mais avec Teams, je ne sais pas si c'est mieux. Je crois que oui, mais c'est pas évident. En fait, non, c'est vraiment, même avec Teams, ce n'est pas évident le son parce que les enseignantes des classes virtuelles nous disaient que si elles voulaient faire des chansons, elle avait un radio à côté, elle mettait la musique pour que les enfants l'entendent à travers le micro de l'ordinateur parce que sinon, ça ne fonctionnait pas. Puis en plus, quand on chante, si les enfants, c'est juste un son à la fois qui est capté. Fait que s'il y a quelqu'un qui chante en même temps, on n'entend rien. Donc, c'est un peu… Ce n'est pas parfait, la vidéoconférence pour l'enseignement, surtout en maternelle, je dirais. Alors, quand je vous parlais de rétroaction, si l'enfant nous envoie une photo, ça peut être intéressant de lui faire directement un retour, de s'enregistrer, d'envoyer un petit message audio, dépendamment de ce que vous utilisez pour communiquer. C'est sûr que si vous êtes avec ça, c'est facile de rétro-agir. Sinon, peu importe ce que vous utilisez, mais de faire une rétro, sinon le lendemain à la prochaine activité, de revenir pour qu'il n'y ait pas l'impression de l'avoir fait pour rien. Puis, si on fait une rétro, les parents, ça a l'air qu'ils sont plus motivés à faire des activités aux enfants. Donc, c'est important. On vous rappelle que les histoires en visioconférence, vous avez le droit d'en lire en direct, mais c'est interdit de s'enregistrer et d'envoyer ça aux enfants. On peut utiliser différentes ressources sur notre site web. On a des livres que vous pouvez présenter en version numérique, mais que c'est vous qui racontez. Je vais vous montrer un exemple. On a plusieurs ressources, dont les livres numériques ici. Donc, je vous présente, entre autres, tu peux d'Élise Gravel. Parce que moi, personnellement, j'en ai pas lu des histoires aux enfants parce qu'être à l'envers comme ça, essayer de leur montrer, moi qui lisais, je trouvais que c'était vraiment pas champion et j'ai pas eu à vivre les seuils minimaux. Moi, j'avais juste avant et après Noël. Donc, on n'avait pas beaucoup de temps. Je me disais, je vais laisser ça aux parents. Le bonheur de lire les livres. Mais si j'avais fait à deux semaines, je l'aurais fait. Par exemple, je le mets en plus petit. Donc, vous voyez très bien l'image. Même si je le mets plus petit, vous allez le voir encore mieux. Là, c'est sûr, vous allez me dire, si un enfant qui est sur un téléphone cellulaire, c'est sûr qu'il verra pas ça grand. Mais normalement, si vous basculez à distance, l'école est supposée de fournir ou une tablette ou un ordinateur. Donc, il devrait pouvoir le voir assez bien. Alors, vous pouvez lire l'histoire aux enfants comme ça. Et on s'entend que c'est pas mal plus facile qu'avec un livre qu'on tient en main. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à maintenant? Les commentaires, ça va? Parfait. Le jeu symbolique. On s'est inspiré d'un article qui a été écrit dans le art série de l'IPQ. Oui, j'ai une question. Je m'excuse. C'est Élise. En fait, bonjour tout le monde. Moi, j'avais trouvé une ressource intéressante aussi qui était en lien avec la Bibliothèque de Montréal ou qui nous permettait de projeter les livres aussi à distance aux enfants. Puis, ça le lisait aussi. Je vais essayer de retrouver la ressource puis je la mettrai en lien pour tout le monde. OK. Oui, parfait. Sinon, tu peux la mettre si tu la retrouves pendant la rencontre. Tu peux la mettre dans le chat. Mais il est probable qu'on l'ait déjà sur le site. Ah, parfait. Mais je ne suis pas certaine parce qu'il y en a tellement là. Oui. Tu peux la mettre si tu la retrouves. Merci Élise. Oui. Donc, dans le art série qui a été publié par l'IPQ, c'est des chercheurs, professeurs, entre autres à l'UQTR à Trois-Rivières, qui ont fait un article sur l'importance du jeu symbolique et même à distance et ils mettaient en évidence le principe de substitution. Le principe de substitution, c'est quoi? C'est être capable de donner une autre fonction à un objet connu ou non connu. En fait, ça, pour moi, ça me semblait d'une évidence même que les enfants étaient capables de faire ça. Mais selon les chercheurs, c'est comme en voie de disparition. Les enfants sont de moins en moins capables d'inventer des rôles aux objets, des fonctions. Et on voit beaucoup des super beaux coins thématiques, symboliques dans les classes. On voit des photos. On leur donne tout, tout cuit. Ils n'ont plus besoin d'inventer. Ils ont l'objet, le vrai objet entre les mains. Mais c'est un principe super important pour être capable de faire de l'abstraction. En mathématiques, si ça n'a pas été travaillé à la base, en fait, comme de remplacer une fonction d'un objet, ça va être plus difficile de faire abstraction. Alors, on nous explique aussi que les enfants, à la base, apprennent ce principe-là des plus vieux, au contact de plus vieux. Et comme il y a de moins en moins d'enfants dans les familles, comme dans les CPE, ils sont généralement regroupés avec des enfants du même âge, il n'y a pas d'enfants plus vieux qui vont les inciter à apprendre ce principe-là. Donc, on vous incite à le faire. Proposer des objets que les enfants ne connaissent pas ou peu, c'est plus facile pour eux. Parce que si on leur demande, tu as un crayon, essaie de trouver une autre fonction à un crayon. Ça va être plus difficile parce que pour eux, un crayon, c'est tellement évident que ça sert à écrire. Ça va être plus difficile. Pourtant, ils pourraient dire « ça va être ma baguette magique, ça va être ma baguette de maestro ». On lui donne une autre fonction. Si on part, par exemple, avec une marguerite à légumes, s'ils ne connaissent pas ça, ils peuvent le transformer. Ils peuvent dire « ça a l'air d'un vaisseau spatial, je peux m'en servir, je vais inventer une histoire avec ça ». Ensuite, on va passer à des objets plus connus et c'est là qu'on va amener plus les histoires, qu'on va être capable de mettre de la viande autour de l'os. Il y a, on a découvert récemment, les ateliers théâtrales « Qu'en dira-t-on ? ». Alors, c'est un extrait vidéo, c'est une vidéo, en fait, un petit atelier que la personne vient nous expliquer comment donner un rôle à un objet, une fonction, une tasse. L'ance de la tasse, ça va être son nez. Donc, on va aller coller des yeux et ça va devenir un personnage. Alors, c'est un petit atelier si vous voulez aller regarder ça, c'est très intéressant. Ensuite, on va vous présenter des albums qui facilitent le principe de substitution. Chaque livre vous mène à la vidéo YouTube où le livre est raconté. Si vous voulez aller l'écouter, peut-être soit avant de l'acheter ou de le présenter, mais vous pourriez envoyer un lien. Ça, c'est comme dans les limbes de la légalité parce que la personne qui s'est enregistrée sur YouTube n'a pas nécessairement les droits, mais nous, on a le droit d'envoyer une vidéo YouTube à quelqu'un. Donc, si vous voulez, vous pourriez demander aux enfants d'aller regarder cette histoire-là, puis après ça, de faire une activité. Ici, c'est une histoire de petit chien qui trouve un parapluie. En fait, ils ne trouvent pas, ils reçoivent un parapluie emballé, puis ils se demandent donc bien ce que c'est. Puis là, ils cherchent, ils ouvrent ça. Puis là, ils n'ont aucune idée, ils n'ont jamais vu ça. Ils le mettent à l'envers, puis là, ils se disent « Ah, c'est une balançoire ». Donc, si les chiens embarquent dans la balançoire, ils se balancent. Après ça, ils sortent, ils vendent. « Non, non, ce n'est pas une balançoire, c'est un parachute ». Après ça, ils lui donnent toutes sortes de fonctions pour finalement s'en servir comme parapluie parce qu'il se met à mouiller, puis ils se protègent. Alors, vous avez ici une banque de livres que vous pouvez utiliser. OK, c'est beau, il y avait comme un drôle de bruit. Ici, vous avez l'album « La chaise bleue », qui est un album assez connu. Et ici, vous avez un lien vers une chanson sur cet album-là. Alors, vous pourriez avoir comme deux activités dans une. Donc, les chiens qui trouvent une chaise dans le désert et qui la transforment en toutes sortes de choses. Alors, ça, c'est vraiment une activité. On pourrait commencer l'histoire, puis dire aux enfants « Vous avez tous une chaise, en quoi vous pourriez la transformer ? » Donc, chacun va trouver un rôle à sa chaise. Le machin, un peu le même principe, mais c'est avec un bout de tissu. Il y en a un qui trouve un bout de tissu, puis là, il dit « Moi, ça va être une couverture ». Puis, il rencontre quelqu'un, il dit « Non, ce n'est pas une couverture, c'est un foulard ». L'autre, il dit « Non, ce n'est pas un foulard, c'est, je ne me souviens plus quoi, un ruban de cheveux, peu importe. Selon le personnage qu'il rencontre. Puis, à la fin, c'est très rigolo parce que c'était les bobettes de « Je me dis pas pas tant » ou « Je ne sais pas trop » qui se baignaient et qui avaient enlevé ses bobettes. Donc, c'est une fin rigolote. Encore une fois, vous avez le lien des livres pour aller les voir. Et le livre ici, « Les petits papiers de Mila », qui utilise une forme découpée dans du papier pour créer un dessin. Donc, on peut, chaque forme peut avoir plusieurs fonctions. Ce livre-là nous a fait penser à l'application ici, à l'eau, bien, inspirée du livre « Au mon chapeau ». Et il y a une application gratuite, soit sur Internet ou sur les tablettes. Et là, je vais essayer, tantôt, c'était long. Ah, c'est ça. Ah oui, es-tu encore là? C'est un écran blanc avec à gauche des formes. Là, je ne sais pas. Normalement, ah oui, c'est ça. Je ne sais pas pourquoi il est plus à gauche. Si je prends une forme, si je la place en haut, elle va avoir une fonction différente de si je la place en bas. Ça fait que si je la mets en bas, un genre de chapeau. Mais si je l'avais mis en haut, je pense que c'est un tuyau. Non, c'est un édifice. Je ne le sais pas trop. Chaque forme, c'est le même principe. Puis, on pourrait s'en servir pour inventer des histoires, demander aux enfants, tu sais, créer un décor. On pourrait les inciter à prédire cette forme-là. Si je prends le cercle ici, qu'est-ce que vous pensez que ça va être si je la mets en haut? Les enfants, ils peuvent faire des prédictions. Si je la mets en bas, ça, évidemment, la première fois qu'on l'utilise. Puis, si c'est la deuxième fois, on pourrait leur demander s'ils se souviennent en quoi ça se transforme, parce que ça ne change pas d'une fois à l'autre. Alors, on trouvait que cette application-là pouvait amener beaucoup de créativité. Et on proposait aussi d'envoyer les enfants dans des salles virtuelles. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vécu, vous, comme adulte. Alors, je vais vous présenter, je vais arrêter de présenter mon écran 2. Ce ne sera pas long. Je vais vous présenter mon écran principal pour vous montrer ce que vous avez quand vous êtes l'organisateur de la rencontre. Parce que vous ne voyez pas la même chose. que moi. Ce ne sera pas long. Où êtes-vous? Je vous ai perdu. Ça va bien. OK. Vous êtes là. Non. Voyons. Quand je vous dis qu'il faut faire des tests, moi, ça fait 20 fois que je le fais, puis des fois, il y a encore... Bon. Et voilà. OK. Alors là, vous devriez vous voir, voir mon écran principal. Vous avez ici deux petits carrés, un par-dessus l'autre, l'un dans le coin. Salles pour petits groupes. Là, je vous montre comment, avec Teams, faire les salles de dérivation ou les breakout rules. Donc, vous cliquez sur salles pour petits groupes. Et vous avez le choix du nombre de salles que vous voulez faire. Là, on est 14. Alors, je pourrais faire, mettons, je vais y aller avec trois salles. Je peux distribuer les participants automatiquement, donc aléatoirement, ou moi, décider dans quelle salle je veux qu'ils aillent. Par exemple, si je suis avec mon groupe, puis que je n'ai pas trop d'élèves en même temps, parce que sinon, c'est plus long. Et je fais créer les salles. Vous n'êtes pas automatiquement envoyé tout de suite dans les salles. Ça va aller un petit peu plus tard. Là, il crée les salles. À droite de l'écran, on voit qu'il y a trois salles. Et quand je vais vouloir les ouvrir, je vais cliquer sur démarrer. Pour vous ramener, ça va être écrit ici, au lieu de démarrer, ça va être écrit fermer les salles. Dans chaque salle, vous voyez ici, il y a autre option. Si je clique dessus, ici, rejoindre la salle. Ça, c'est pour moi, si je veux aller vous visiter dans vos salles. Là, il n'est pas actif parce que les salles ne sont pas ouvertes. Ouvrir la salle, renommer la salle, fermer la salle. Donc, quand je vais vous envoyer tout à l'heure, je peux aller vous visiter. Puis, quand je vous ramène, vous revenez tranquillement. Ça part tranquillement aussi. Ça prend plusieurs secondes avant que les plus il y a de salles, plus c'est long. Et ce qu'on vous propose de faire, par exemple, avec les enfants, il y a toutes sortes d'options, là. Mais de dire, par exemple, avec la chaise bleue, OK, je vous envoie dans des salles. Et chacun votre tour, vous allez dire en quoi vous transformeriez votre chaise. Je vous laisse, mettons, je dis aux enfants, je vous laisse cinq minutes. Puis, après ça, je vous ramène. Et ça peut être intéressant. C'est sûr qu'avec des enfants, les premières fois, ça se peut qu'il n'y ait personne qui parle. Puis là, si vous allez les visiter, vous pouvez les initier un petit peu la discussion. Puis, peut-être aussi que vous avez des élèves super verbomoteurs qui vont s'en donner à cœur joie. C'est une expérience à essayer. Alors, moi, je vous envoie pendant à peu près trois minutes. Et votre tâche à vous, c'est peut-être juste de dire de quel centre de service vous êtes. Ça marche. Puis après ça, je vous ramène. Et quand je vous ramène, je vous le dis, là, c'est pas super agréable. Ça fait pas mal. Mais vous avez comme un avertissement de dix secondes. Puis souvent, vous n'avez même pas le temps de le voir. Puis vous êtes coupé. Ah, c'est fini. Alors, ouvrez vos caméras, ceux qui ne s'est pas fait. Vous allez être téléportés dans une salle. Alors, dans quelques instants, démarrer les salles. Ça s'en vient, là. Ça s'en vient. Sous-titrage ST' 501 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 aucun rapport avec le jeu symbolique ou avec ce que je viens de vous dire, mais j'ai mis l'image là pour me faire penser de vous le dire, c'est que j'ai vu ça sur Facebook passer, le volcan ou le bouillon de sorcière qu'on fait souvent dans les expériences scientifiques, mais lui, il l'avait fait dans la neige et je trouvais que c'était intéressant, il avait fait comme vraiment une plus grosse montagne, puis il avait fait un trou dedans, il avait mis, c'est sûr que ça prend un petit peu plus de liquide qu'on va mettre à l'intérieur, mais ça faisait différent, puis je trouvais que ça pourrait être une activité qu'on se filme en train de faire chez nous ou qu'on fait peut-être l'hiver prochain s'il ne reste plus trop de neige chez vous, mais je ne voulais pas oublier de vous le présenter. Alors maintenant, on est rendu aux outils, ça c'est ma page préférée de la présentation, toutes sortes de petits outils qui peuvent nous aider à varier et à stimuler l'intérêt des enfants. Comme je vous disais, ça peut être aussi utile en classe qu'à distance et ces outils-là, ce n'est pas nécessairement des outils qui vont amener les enfants à bouger ou être plus actifs, mais à garder l'intérêt. Alors, on a ici sablier virtuel et simulateur de pige, il y a toutes sortes d'endroits où on peut en trouver, mais celui-là, on le trouve intéressant, c'est le même site. En fait, je vous présente ce site-là. Ça s'en vient. C'est sûr que quand on est avec des enfants, puis que c'est long comme ça, il faut qu'ils soient patients, même chose que vous. C'est sûr que vous, vous vous désorganisez moins. Je vais aller sur Classroom Timer. En passant, on peut le mettre en français, le site, là en haut, on peut changer la langue. Mon préféré, il y a plusieurs thèmes, si on veut. Mon préféré, c'est la chandelle. Alors, admettons qu'on envoie les enfants chercher des objets dans leur chambre. Si on veut être sûr que tout le monde revienne à un moment donné, avant la fin de la période, on peut leur dire, je vais mettre une minuterie comme ça. Et tu dois revenir avant la fin de la minuterie ou, dans ce cas-ci, avant que la chandelle soit complètement fondue. Alors, on peut mettre le temps qu'on veut. Par exemple, si on leur dit, je te laisse deux minutes, on peut écrire deux minutes. Moi, je vais le faire pour dix secondes, dans notre cas, pour que vous voyez la chandelle fondre. Et là, normalement, vous devriez entendre le petit signal à la fin. Donc, l'enfant doit être revenu. Alors, je trouvais que c'était une minuterie différente et intéressante. Vous avez la bombe qui va exploser, une fusée, la dynamite. Il y a même des minuteries plus thématiques, là, comme ça. Ensuite, il y a, ben là, je vais l'avoir en bas. Vous avez un, voyons, simulateur de piges, là. Je ne sais pas trop. On peut, évidemment, personnaliser. J'aime beaucoup le chapeau magique. Quoi qu'il y ait le poisson d'avril qui s'en vient. Donc, je vous le présente rapidement. Ça peut apparaître. Et tu me niaises. Hum. Je recommence. Étrange. Trace 2. D'habitude, ils ne me demandent pas de me créer un compte, là. OK. Alors, je peux écrire le nom de chacun de mes élèves. Dans l'engrenage, ici, j'écris le nom de mes élèves. Je peux les changer. Je pourrais même mettre juste leur numéro, peu importe. Et quand je clique. Allô. Bon, il va aller piger. Un nom. Puis là, je peux lui dire de l'enlever pour être sûr de ne pas la piger deux fois. Donc, il empêche un autre. Alors, on trouvait ça très mignon. Je vous montre que ces deux-là. Mais comme je vous dis, il y en a un pour Pâques, il y en a un poisson, d'autres. Il faut juste choisir celui qui nous convient. Je vais fermer des fenêtres. Ça va peut-être aider mon Internet. Ensuite de ça, un autre site intéressant où on peut créer des roues, soit pour piger des enfants. Mais nous, on voulait utiliser ça surtout pour faire des activités. Alors, je vous présente les roues. Ici, ça s'en vient. Ça, c'est quelqu'un qui a créé une activité. Alors, elle a mis des images de position spatiale. Donc, quand on clique au milieu, on fait tourner la roue. Donc, on pourrait le décrit « place-toi ». Ça pourrait être, par exemple, la chaise. Place-toi à côté de la chaise. Place-toi sous la chaise. Place-toi au-dessus. Ou ça pourrait être des, par exemple, on dit « prends une boîte de mouchoirs, puis prends un petit personnage, puis fais-le avec ton personnage, les consignes qui sont données ». Ensuite, ici, j'ai préparé déjà deux roues. Je me sens comme Ricardo, tout est prêt au four. Alors, j'ai fait deux roues différentes. On peut personnaliser nos roues en allant écrire, par exemple, le nom de nos élèves. On peut ajouter les images qu'on veut. On peut mettre de la couleur. Voyez ici, c'est moi qui ai mis les couleurs de printemps. Et là, je me disais, on pourrait cliquer sur la roue des prénoms. Et là, je pourrais demander à Zoé de me dire si dans le mot « gâteau », « gâteau », ça, mettons que ça va être « garçon », je ne sais pas trop, « peinture », peu importe. Dans le mot « peinture », elle entend le son de la lettre F. Donc, on pourrait faire des activités de conscience phono. On peut mettre des chiffres. On peut y aller avec notre inspiration. Et on peut enregistrer dans le menu ici. En fait, on se crée un compte. Puis, on peut enregistrer nos roues et les utiliser, ça, d'une année à l'autre. Donc, ce n'est vraiment pas très long à préparer. Et ça permet comme une gamme d'activités intéressantes. Et comme ici, par exemple, j'avais dans « ouvrir ». Là, j'ai mes roues. J'en avais fait une pour la Saint-Valentin. Donc, j'ai ma roue des images, des prénoms Saint-Valentin. Donc, on peut aller les rechercher facilement. Et on peut mettre de la musique, comme vous l'avez entendu. Des fois, c'est un petit peu agressant. On fait des tests et on s'amuse avec ça. Ensuite de ça, ici, je reviens. Activité très payante qui ne demande vraiment pas de préparation à l'enseignante. Un générateur d'émoji. Alors, on fait juste cliquer ici sur « and then ». On peut même le mettre en français. Je ne sais pas si vous connaissez cette fonction de la souris. Quand vous êtes, je ne sais pas sur un Mac si c'est la même chose, mais clique droit sur la souris, sur n'importe quel site en anglais, vous avez l'option « traduire en français ». Parfois, ils nous le demandent comme ça automatiquement. Parfois, non. Mais on peut le faire en cliquant droit sur la souris. Ça ne fait pas une traduction digne de l'Office de la langue française, mais ça peut dépanner. Alors, on crée une histoire en groupe avec ça. Alors, par exemple, je commence mon histoire. L'autre jour, j'ai vu un chat sur le bord de la rue et il avait l'air vraiment surpris. Et là, je demande à quelqu'un de poursuivre l'histoire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie de poursuivre l'histoire? Caroline, elle a le goût, mais elle n'est pas inspirée, je pense. Mais en classe, on pourrait demander aux enfants de le faire. Et admettons que je la continue pour le plaisir. Il avait l'air surpris, probablement parce qu'il y a quelqu'un qui lui avait envoyé un bisou soufflé. Là, il y avait son autre ami cher à côté qui pleurait tellement il riait. Il trouvait ça drôle. Et là, ça n'est pas inspirant, Panta. Mais on pourrait inventer comme ça des histoires. On trouvait que ce site-là demandait, comme je vous dis, zéro préparation à l'enseignante. Ça permet aux enfants d'utiliser leur imagination, de travailler leur goût du risque ou leur réaction, la prise de risque en fait. Le vocabulaire, la structure de phrase, l'écoute. J'essaie de suivre l'histoire pour ne pas dire n'importe quoi. Alors, on trouvait que ça a mené beaucoup de créativité, ce site-là. Oh, mon chapeau. Je vous l'ai présenté. C'est beau. La même chose, on peut créer des histoires. Ensuite, peut-être que vous le savez. Peut-être que vous l'utilisez. Peut-être que comme moi, on vous en a parlé à votre formation initiale quand vous avez eu votre TNI, TBI ou je ne sais plus quoi. Dans les programmes installés pour les utiliser comme Notebook ou Active Inspire, il y a déjà tout plein d'activités qui sont incluses dans la bibliothèque d'activités. Il suffit d'aller explorer, de prendre le temps d'aller explorer en fait. Dans Notebook, vous avez entre autres les dés interactifs, un peu comme la roue tout à l'heure qu'on peut personnaliser en mettant des images, des chiffres, tout ça. Vous pouvez faire ça avec les dés. Donc, vous pouvez faire le même genre d'activités. Vous avez des tangrammes, dominos, jeux de dames qu'on peut vraiment déplacer les jetons. Donc, pendant les jeux libres, les enfants pourraient utiliser le tableau pour faire autre chose que du dessin, par exemple. Et à distance, si vous faites une activité un en un ou donnez le contrôle à un élève, ça peut être intéressant aussi. Sur notre site, vous avez aussi une panoplie de jeux créatifs en ligne et éducatifs que je vous invite à aller consulter si vous avez le temps ultérieurement. Ici, un petit site mathématique sur lequel vous allez retrouver entre autres des cubes à empiler. Il y a probablement, je ne sais pas si je ne me souviens plus, si c'est sur celui-là, il y a des géoplans avec des élastiques pour travailler, mais pas en vrai. On ne perd pas les élastiques non plus, par contre. Ensuite, on vous a mis une liste, quelques activités éducatives, un jeu de type rush hour, ici de type logique, c'est parce que je ne sais pas si vous êtes au courant, mais quand on veut présenter le jeu logique, on n'a pas le droit d'utiliser les vraies cartes pour les présenter aux élèves. On n'a pas l'autorisation, mais il y a quelqu'un qui en a conçu un en ligne, donc on peut l'utiliser ou demander aux enfants d'aller jouer. On peut les mettre soit en atelier ou à la maison, on peut leur donner le lien pour qu'ils aillent jouer. Ici, des défis, des cartes légaux que vous pouvez imprimer ou présenter aux enfants. Un jeu Uno en ligne qui est facile. On n'a pas besoin de se créer, ce n'est pas un compte qui demande plein de renseignements, mais ce qui est intéressant, c'est que les enfants pourraient se créer chacun un compte et jouer un contre l'autre. Donc, ils ont juste à aller chercher le nom de leur ami, c'est facile, les parents pourraient facilement mettre en place. Ici, une activité, une idée d'activité intéressante, c'est qu'il faut trouver l'intrus dans chacun des tableaux. Donc, ils nous disent que chaque forme, si on veut, chaque carré a une raison d'être l'intrus. Dans le fond, c'est juste de discuter. Donc, si on demande aux enfants, bien ici, lequel serait l'intrus? Un enfant qui dirait c'est le triangle gris parce qu'il est gris et pas blanc. Puis là, il pourrait dire, bien ici, non, c'est cette forme-là parce qu'elle n'a pas trois côtés. Donc, c'est juste, dans le fond, d'amener les enfants à discuter et à justifier leur réponse. Ici, c'est avec des formes, mais il y a toutes sortes de suggestions. Si je descends plus bas ici, on l'a avec des gâteaux, des dessins. Puis, on pourrait même en inventer nous-mêmes, là, ici, les animaux. Donc, une autre activité qui peut bien se faire en ligne. Ici, vous avez un site qui a quelques outils intéressants, qui est en anglais aussi. Donc, hello, en français. Par exemple, ici, en mathématiques, ici, vous avez subitiser les graines. Promener l'enfant à dénombrer rapidement, en fait, à subitiser, sans dénombrer, finalement. Alors, ici, il voit le chiffre. Puis, on pourrait même donner le contrôle à un élève, puis faire comme une course contre lui. Alors, rapidement, laquelle a cette graine? Et on amène la poche de graines dedans. Donc, le premier qui y arrive, où on demande aux enfants de nous le nommer. Vous avez ici des petits casse-têtes, des petits jeux de logique. Un autre, un rush hour. Ici, c'est ce que je voulais vous montrer. Vous avez des, vous trouvez les différences, un jeu d'équilibre. Ensuite, en art. Vous avez ici pour faire comme des, un spirographe. Donc, on pourrait faire des activités artistiques avec ça. Demander, expliquer aux enfants, leur demander de produire quelque chose. Donc, beaucoup, beaucoup de temps à mettre, évidemment, si on veut explorer tout ça. Je vous fais un petit résumé, mais je vous présente le site. Vous pourrez retourner voir. Ici, Chevalier de la programmation, si vous en faites en classe. C'est un petit site mignon. Pas très compliqué. Il faut juste écrire notre nom. Alors, moi, j'ai déjà commencé. Donc, il y a 13 étapes. Première étape, très facile, mais ça amène, si vous en avez jamais fait ou si vous voulez en faire avec vos élèves, il y a un picto. C'est écrit avancé, mais on explique aux enfants ce qu'ils veulent dire. Donc, ça, c'est toujours le début. Et il faut déplacer les blocs. Donc, ça, c'est les blocs de programmation comme avec Scratch ou avec plein d'autres systèmes de programmation pour les robots, par exemple. Donc, on explique aux enfants, le petit bonhomme, il doit se rendre à l'échelle. Alors, pour l'envoyer, il faut qu'il avance d'un pas. Donc, j'en mets juste un. C'est facile. Ensuite, on clique sur exécuter. Et là, il est tout content. Il a réussi. Je sélectionne un autre niveau. Par exemple, je vais en faire un plus difficile. Et là, même si c'est écrit, l'enfant qui n'est pas lecteur, il peut y arriver avec les pictos qui sont à côté. Alors là, il faut qu'il comprenne qu'il doit prévoir ce qu'il va faire. Donc, il va avancer d'une case. Il va avancer de deux cases. Alors là, j'avance d'une case. J'avance d'une autre case. Là, je vais devoir tourner. Mais tourner, je vais rester dans la même case. Je n'avancerai pas. Alors, j'avance d'une autre case. Une autre case. Donc, ça devrait être trois. Un. Oups. Vous voyez, je ne l'ai pas mis à bonne place. Il ne le prend pas. Deux. Trois. Puis là, il me dit que j'ai fini. Parce que là, ils sont comme grisés. Donc, je ne peux pas les prendre. Donc là, mon petit bonhomme, il va y aller. Puis si je ne réussis pas, mon petit bonhomme, il tombe à terre. Donc, on doit recommencer. Alors, un petit site que je trouve intéressant, autant en ligne qu'en présentiel. Ici, on vous a mis un lien vers des jeux de cartes. Si jamais vous ne l'avez pas déjà, il y a des jeux de cartes qu'on est capable d'organiser pour le faire à distance, soit tous en groupe ou pas tous en groupe. Mais dans le fond, d'utiliser les jeux de cartes. Si tout le monde a un jeu de cartes dans ses mains, puis on dit, OK, le premier qu'il trouve, rapidement, on trouve un 6. Tout le monde doit montrer sa carte 6 pour la reconnaissance des chiffres. Donc, on peut adapter. Ici, un autre petit site intéressant. Il n'y a pas beaucoup d'outils dessus, mais ce qu'il y a dessus est intéressant. Si vous allez dans Utilitaire, Rituel, on va avoir la météo. Et il y a un outil qui est le fun, que moi, en tout cas, je trouvais que ça me manquait dans ma routine du matin. On peut aller mettre la date. Par exemple, aujourd'hui, là, on n'est plus le 10 mars. Là, on est le 24 mars. Donc, je change ça. Il n'y a pas de pluie aujourd'hui. Je vais envoyer. Je pense que je vais l'envoyer dans la poubelle. Non, ce n'est pas comme dans mon calendrier. Donc, non, il ne fait pas beau soleil. Il fait pas mal ça. Nuage soleil. Parfait. Et combien fait-il? Bien là, je clique là et je peux aller déplacer sur mon thermomètre. Alors, ça, je trouvais que c'était intéressant. Il faisait 7 à matin quand j'ai regardé. Alors, on le voit visuellement pour les enfants. Et en parlant de météo, ça m'amène à vous présenter si jamais vous ne connaissiez pas ce site. Ce site, vous devriez le connaître, Météo Média. Mais est-ce que vous savez que vous pouvez chercher la météo de votre école? Quand vous cliquez Météo Média, moi, j'écris en haut, dans la fenêtre Météo Média. J'ai écrit École à Nébert, mon école. Ça change la police d'écriture et ça montre aux enfants comment ils devraient s'habiller. Donc, des fois, c'est un truc utile pour des parents. Leur botte ou leur manteau de pluie ou peu importe. Des fois, ils vont dire, c'est pas moi qui ai dit, c'est Météo Média. Donc, ça te prend ton manteau. Oui, ça te prend tes mitaines. Ici, le matin, là, il suggère même de mettre ton foulard. Donc, ça peut être intéressant. Un petit truc, si vous ne le connaissiez pas. Sur ce site, monappli.net, vous avez aussi des jeux. Par exemple, ici, un petit outil de mémorisation. Alors, on peut modifier toutes sortes d'options. Par exemple, ici, c'est des pictogrammes. Je pourrais dire que je vais aller mettre des couleurs. Je vais aller mettre des chiffres. Pratiquez le numéro de téléphone avec ça. Puis, quatre, moi, je trouve que c'est beaucoup pour commencer. Fait qu'on pourrait commencer à trois. Ensuite, on pourrait décorer le tour. Ah, tiens, je vais le mettre en rouge. Ici, dans ma page, je pourrais mettre des étoiles. Pour le rendre mignon. Et on peut se créer un compte et l'enregistrer. Donc, là, on dit, OK, les amis, vous mettez ça dans votre mémoire. 947, 947. Là, il va s'effacer. Il faut aller les mettre en ordre. Donc, il faut les glisser comme ça. Alors, ça peut être des petits défis. Des fois, de fin de journée, là, on fait une petite activité comme ça. Ensuite, vous avez une balance. Vous avez aussi le thermomètre ici. Évidemment qu'il y a d'autres options pour les plus vieux. Et voilà. Je reviens ici. Et toujours en programmation, si vous faites de la b-bop, ça, ça va être plus en classe, par exemple. Mais il y a des activités débranchées que vous pourriez faire aussi à distance sur la classe de Florent. Alors, en terminant, je vous présente un tableau qui contient différentes ressources qui ont été rassemblées par des enseignantes et des conseillères pédagogiques. Alors, vous pouvez aller consulter les badlettes ici pour trouver encore plus de belles ressources. Je vous remercie d'avoir été avec nous et j'espère que cette formation vous a été utile. Au plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada